Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Repond. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Attention à cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez à la sur, abonnez-vous, ativez la cloche, n'ayez pas manquer de prochaines vidéos. Le diable c'est un bel homme. Mes frères et soeurs, quand vous avez entendu le diable la première fois, à qui avez-vous pensé ? Avez-vous pensé un jeune homme ou une créature laide ou un monstre avec des cornes ? Quelle est votre réponse ? J'attends votre réponse sur le diable. J'attends votre réponse avant de commencer. Ça m'intéresse, ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, franchement, j'aimerais savoir à quoi avez-vous pensé la première fois où vous avez entendu même Satan ? Hey ! Mes frères et soeurs, Aujourd'hui, nous tenterons, tout simplement, de répondre à vos questions, à vos préoccupations. C'est parti. Le diable c'est un bel homme. Ce que nous allons vous raconter ici, est tout simplement un témoignage de ce tout-ci en ce rebond. Et cette vidéo s'appelle, j'ai écrit le titre est, à 16 ans, il a vu le diable face à face. Ou je ne sais pas s'il a rencontré, mais j'étais au cours de la chercher pour la trouver. À 16 ans, il a rencontré le diable face à face. Et dans ce témoignage, ce jeune homme va tout vous dire. Et moi ici, mon rôle sera de faire quoi ? De vous raconter ce qu'il a vu, qui m'a surpris. Voilà, c'est jeune vidéo réaction. Mais il faut que, voilà, vous alliez aussi regarder la vidéo pour savoir clairement pourquoi ça m'a un peu étonné. Ce jeune homme en question a été initié très tôt à l'occultisme. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer. Un enfant, il a 16 ans, un enfant de 16 ans, initié à l'occultisme, sera face à qui s'attend un jour ? Pourquoi ? C'est parce que ce petit, à un moment donné, il a découvert dans les livres que le diable avait des cornes. Et que le diable était laid. Que c'est le méchant. C'est l'ennemi de Dieu. Vous voyez, un peu ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dit toujours dans la parole de Dieu, c'est exactement la même chose qu'il a vu. Mais quand il est entré dans l'occultisme, il a vu autre chose. Dans l'occultisme, on lui a présenté le diable comme une personne à honorer. Donc dans le satanisme, on présente le diable comme quelqu'un de bon. comme une bonne personne, qui avait le pouvoir sur la sagesse, qui avait le pouvoir de la connaissance. Autrement dit, un homme, une personne. Excusez-moi pour le pire. Je ne vais pas l'envoyer. Donc, ils ont présenté le diable comme une personne qui a quoi ? La sagesse, une bonne personne, qui voulait tout simplement faire connaître la connaissance, révéler la vérité sur beaucoup de choses aux hommes, et qui a été chassé par Dieu. Voici une telle personne qu'on présente dans l'occultisme. C'est comme ça on le présente. Et lui, il était confondu. Il voulait savoir la vérité. Alors, un jour, il a demandé à celui qui l'a initié, qui est même en train de l'initier, qui l'a même à avoir acquérir d'autres pouvoirs, est-ce qu'il avait une possibilité de rencontrer le diable ? Parce que lui, il a des préoccupations. Il a souligné ses préoccupations comme je viens de le faire. Et cet homme a dit que moi, j'ai eu qu'une seule fois, durant mon expérience de satanisme, à rencontrer le diable. Et il a rencontré le diable seulement qu'une seule fois. Mais je t'ai dit que, pour rencontrer le diable, il faut franchement être dû d'esprit. Je dirais même dû d'esprit, parce qu'il y aura quelque chose d'abord qui va se passer. Un test. Et c'est ce test-là même qui fait un peu peur. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, que lui, il faut franchement rencontrer le diable, pour tout savoir sur toutes ces choses qu'il entend. Non, il veut avoir la vérité, tout simplement. Il dit, ok, tu es sûr que tu es prêt. Tu vas voir par la suite, dans ce rituel, parce que pour rencontrer le diable, il faut d'abord passer par un test. Un test, c'est le test de la peur. Le test de la peur. Si vous avez bien remarqué, si j'en suis bonne, nous avons fait une vidéo récemment, pour tester la peur de chacun. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, et vous saurez si vous avez peur. C'est le début, nous avons commencé, nous sommes à la cinquième vidéo, à la cinquième partie, vous en savez tout. Mais, dans le test de la peur de ce petit-là, cela a dépassé notre entendement, mes frères et soeurs. Cela a dépassé notre entendement. Voici ce qui s'est passé dans ce test. Au cours de ce test, quand il était avec son prêtre, son prêtre a fait un virtuel, une invocation. Et quand il a fait cette invocation, lui-même, le prêtre était, c'est-à-dire, cet homme-même qui l'initie, qui était face à lui, a disparu. Il a disparu. Il s'est demandé, mais où il est ? Quand le prêtre a disparu, comme on lui a dit, il n'est pas un rappeur, il s'est dit que ça faisait partie du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Par la suite, il s'était assis là, il était assis toujours là, concentré, et il a vu que, à un moment donné, un lion est sorti de sous le lit de ce prêtre-là, ou encore, de cette personne. Et quand ce lion l'est sorti et est venu vers lui, vous savez ce qui s'est passé ? Comme il savait que c'était des démons, que ça faisait partie du jeu, c'était une invocation, il n'a pas pris peur. Il a resté calme. Ça veut dire que, quand vous voyez que vous avez peur, franchement, restez calme. Ne tremblez pas. Regardez, ne tremblez pas. Et quand il a vu, tout simplement, ce lion-là, waouh ! Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé ? Il a resté calme. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait que c'était de la sorcellerie, ce sont les démons qui sont venus nous voir. Et voici que, par la suite, un serpent énorme va apparaître aussi. Ce serpent est venu et essaie de lui faire peur. Il dit, c'est ce jour-là que le serpent sifflait. Il dit, waouh ! Hey ! Et ce serpent-là, a vu qu'il n'a pas eu peur, il est retourné. À un moment donné, quand ils ont fait plusieurs tests, ils ont vu que le petit n'a pas eu peur, ce prêtre-là, ce prêtre-là, l'initial-là, est apparu. Quand il est apparu, il a dit, bravo, franchement, toi, tu es un petit, très fort, c'est bien. Et le prêtre, il a demandé, comment avez-vous su tout ça, je lui dis, mais j'étais là, mais j'avais, j'avais quoi, disparu. Je m'étais volatilisé, de ce que tu ne puisses pas me voir, afin que le test puisse avoir lieu. Maintenant que tu es prêt, nous allons faire des invocations, et tu vas maintenant rencontrer le diable. Et c'est après cela, que ce jeune en question, va maintenant rencontrer le diable, après quoi, une invocation. Quand le prêtre s'est mis, à faire des invocations, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu, un fort tonnerre, plusieurs tonnerres, sept tonnerres, qui se sont fait, quoi, entendre. Du coup, un vent est apparu, ou dans le lieu, dans cet endroit-là même, et a commencé à souffler, un peu partout. Hey! Hey! Mes frères et sœurs, tu n'aurais pas peur. Et quand ce vent a soufflé, d'un coup, on a entendu la voix, d'une troisième personne. On avait l'impression, que c'était, la voix d'un jeune garçon, c'est-à-dire, un jeune. Et du coup, cette personne, a posé la question au prêtre, mais pourquoi m'as-tu invoqué? Et il lut l'enfant. Il s'est retourné, et il a vu qui? Il a vu un homme, un jeune, un jeune homme, très beau, qui avait la peau blanche, très beau. et le prêtre a dit à Satan, parce que c'était Satan lui-même qui était là. Hey! Hey! cet homme m'a dit à Satan, que c'est ce jeune-là qui veut te voir. Et le diable, il s'est retourné. quand le diable s'est retourné, qu'il a vu l'enfant, il était étonné, parce que l'enfant, à 16 ans, quand il l'a vu, il a commencé un peu à rire, et il a demandé à l'enfant, pourquoi m'as-tu invoqué? Pourquoi as-tu cherché à me voir? Et l'enfant a maintenant fallu explodé quoi sa préoccupation? L'enfant lui a dit que dans le livre, on m'a dit que tu es une mauvaise personne, que tu es laid, tu ressembles à un monstre, tu as des cornes, et tu as même une queue. Est-ce que c'est vrai? Parce que dans un autre cas, dans le satanisme, on m'a dit également que tu es bon. Donc moi, je suis confus, je ne sais pas quoi choisir. Hey! Quand Satan a attendu que l'enfant disait qu'il ressemblait à un monstre qui l'était laid, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis à rire. Il riait. Il dit, franchement, waouh! C'est ce que les gens qui sont à l'église, dans les églises, c'est ce qu'ils vous disent. Mais regarde, quand tu me regardes là, est-ce que j'étais obligé de cornes? Et le diable a baissé sa tête pour que l'enfant puisse voir. Il regarde, il n'y a rien. Bon, attends, je vais me retourner, je vais me retourner, pour que tu puisses voir si elle n'a rien là. C'est tout quoi? Une queue. Le diable s'apprêta à tourner. Il dit, non, 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 c'est bon, pardon. Ah! Mes frères et sœurs, il a dit à l'enfant, puisque tu m'as vu, suis-moi, je vais te monter encore d'autres choses. Tu vas voir une petite partie de ma puissance. Wow! Et c'est à ce moment-là que l'enfant va se mettre à marcher avec lui et le diable lui dit, arrête-toi. Il a tapé la main de l'enfant. Il lui a dit, ferme tes yeux. Quand il a été dit, ouvre les yeux, tu vas le laisser ouvrir. Quand la femme ferme, c'est sûr. À un moment, il y a un fort vent qui les a soufflés et qu'est-ce qui a-t-il passé? Ils se sont retrouvés où maintenant? Dans un endroit comme un jardin dans le monde de Satan. Et Satan lui a dit, que lui, il a sept mondes. Il dit, il a sept mondes. Et ici, c'est le premier qui est par la suite des événements. Je vais lui montrer les autres. Dans le sept mondes de Satan, nous avons fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez regarder cette vidéo. Ça s'est tout signé sur le banc. Tout simplement. Apprenez-vous à cette vidéo à cliquer la cloche et vous saurez tout. Regardez la vidéo qui a déjà été faite. Vous saurez tout et regardez la vidéo à venir. Ça va vous surprendre. Et voici que il s'était arrêté là et le diable a vu un arbre. Et ce table-là n'avait pas de fruits de l'arbre. Et le diable lui a dit à cet enfant, le diable a dit, observe ce table qui est là-bas et dit à ce table-là, produit des fruits. Et ce table-là produit des fruits. Et le diable a coupé de ce fruit-là et il a commencé à faire des invocations dans sa main. Un couteau est apparu et il a coupé ce quoi ? Ce fruit-là en morceaux. Et il s'est mis à faire quoi ? À manger ce fruit et il a donné l'autre morceau à l'enfant. L'enfant a pris peur parce qu'il s'est dit « Ah, bon, peut-être comment ça s'est fait ? C'est pas possible. » Le diable a dit « Regarde, moi-même, je suis en train de manger ce fruit. » Goûte à ce fruit et l'enfant a mangé quoi ? De ce fruit. Et finalement, il est rentré et il a vu le prêtre et il était dépassé parce qu'il a cru que le diable c'était un monstre. Et il est étonné de savoir qu'il rencontre quelqu'un qui est plutôt un jeune homme une trentaine d'années, un homme de 30 ans, le diable lui-même. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de rencontrer une personne qui est censée être un monstre mais qui ne l'est pas. Vous voyez ? Donc, waouh ! C'est pas étonnant qu'on vous dise aujourd'hui que le diable c'est le séducteur. Même la parole de Dieu nous dit quoi ? Que Satan c'est un ange de lumière. Un ange de lumière. Un ange de lumière. Un ange de lumière. Mes frères et sœurs. Ça dit que le diable le séduit. Il peut mentir. Il peut vous faire croire qu'il est joli, il est beau. Mais à l'intérieur de lui, c'est le mal. Cet homme, c'est le mal incarné. Il ne faut jamais rentrer en contact avec le diable. Ne cherche pas à rentrer en contact avec le diable parce qu'on a dit que le diable c'est un bel homme. Tu vois, cherche à le voir. Parce que ceux qui ont toujours cherché à voir le diable sont toujours retrouvés mal. Parce que le diable, c'est le mal. c'est un démon. C'est même plus qu'un démon. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois il est très important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, lui-même, le Seigneur lui-même qui va nous aider dans tout ce que nous faisons, qui va nous empêcher d'entrer en contact avec le Seigneur. parce que le Seigneur dit quoi. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde des ténèbres. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde des ténèbres. Ne cherche pas en tant qu'en tant de démon. Ne cherche pas à voir le diable. Mais sache que le diable c'est un séducteur. Il va toujours te donner l'apparence de quelqu'un de beau. Ça veut dire que le diable est où des personnes qui sont respectées. C'est-à-dire les personnes ont dit où elles sont respectées, les stars, les célébrités. C'est un ségeant la même en général que le diable sont. Quand une célébrité vous dit qu'elle a venu son âme au diable, faites attention, le diable n'est jamais loin d'elle. Attention, attention à ce que vous voyez, à ce que vous voyez, à ce que vous dites. Ne cherchez pas à entrer en contact avec Satan car le diable lui-même c'est l'incarnation du mal même s'il a l'apparence d'un bel homme. Abonnez-vous à de ce sa vidéo, attivée la cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes convaincus de ce que nous venons de dire ? Si vous n'êtes pas vous voulez entrer en profondeur de ce message pour savoir en savoir plus, allez regarder cette vidéo que je vous ai dit à 16 ans ce jeune homme pourtant vous vous êtes sain de cet enfant a vu qui le diable face à face. Cette vidéo c'est tout si vous êtes très bon. Regardez la vidéo. Abonnez-vous également si vous êtes très bonnes 2. Vous y en saurez pour ce que vous avez dit. Laissez un like, un like, un j'aime en dessous de cette vidéo si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne serai pas en quelque chose de venir. Jésus-Christ est la plus belle que le diable. Je vous ai dit. Hey ! Voulez-vous voir Jésus-Christ ? Voulez-vous également savoir qui est Jésus-Christ ? Ou encore est-ce que Jésus-Christ est un bel homme ? Nous en saurons dans la prochaine partie. Jésus-Christ est-ce un homme ou une femme ? C'est la question que je vous pose. J'ai attendu votre réponse également. Il faut savoir ce que beaucoup de personnes me donnent comme réponse. Hey ! Hey ! Au ciel là ! Serons-nous des hommes ou des femmes ? Ou serons-nous tous des hommes ou des femmes ? Nous en saurons tous dans la prochaine vidéo. Il y a des questions comme ça que beaucoup d'abonnés me posent. Mais bon, il n'y a pas de souci. Répondez d'abord à cette question et on verra finalement quelle est la vérité si la suive. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas me voir que la prochaine vidéo. Tout va sans doute vous intéresser. A bientôt. Je ne suis pas mal. a la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada